bonjour les amis bienvenue sur la chaîne du serial gamer aujourd'hui on inaugure une nouvelle émission avec biggie big cam salut donc qui que j'ai connu sur la chaîne padawam qui streamait pour la chaîne padawam qui a pris son envol et donc je te laisse te présenter et puis finalement présenter ton parcours vidéoludique en quelques minutes alors rapidement donc moi je suis biggie big cam gaming c'est le nom de ma chaîne sur youtube donc en fait c'est une chaîne gaming qui fait du rétro mais aussi du jeu vidéo actuel donc moi j'ai 41 ans donc j'ai découvert le jeu vidéo à l'âge de 9 ans en arcade et après j'ai eu ma première console à moi c'était la master system et puis après j'ai suivi l'évolution j'ai eu j'ai eu la mega drive la super nintendo mes grands frères avaient la neo geo donc j'ai pu y jouer très tôt et j'ai toujours la neo geo bien sûr et c'est une de mes consoles favorites en fait on va dire que dans mon coeur elle se bat avec la super nintendo mais voilà moi en fait cette console me faisait rêver parce que mes frères me laissaient très rarement jouer avec eux parce que je les joues était un peu plus mature donc ils voulaient pas que je découvre ça trop tôt et plus tard mon grand frère me l'a donné et après je l'ai revendu voilà entre temps j'avais eu la neo geo cd bref donc ok et après je les repris plus tard ok et donc là je vois que tu as une belle borne d'arcade et c'est vraiment le sujet de la vidéo c'est de faire un guide de l'acheteur débutant que je suis finalement qui veut acheter sa première borne et qui ne sait pas en fait par où commencer parce qu'il ya tellement de choix actuellement sur les bornes d'arcade tout le monde veut sa borne d'arcade donc je vais d'abord préciser ce qu'est une borne d'arcade précisément donc c'est un jeu vidéo qui est payant un jeu vidéo qui était mis alors si généralement c'était sous les arcades justement pour optimiser la place et c'était mis aussi dans les établissements de divertissement donc ça pouvait être les bowling les patinoires les cinémas les centres commerciaux etc bon malheureusement ça a disparu un petit peu en france ça existe encore dans certains cinémas mais malheureusement bon ça 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 disparaît progressivement c'était revenu là avec cette vague on va dire une sorte de revival avec tout ce qui était rétro gaming voilà on avait revu ces bornes qui revenait aussi dans certains endroits dans certains centres commerciaux et là c'est vrai qu'avec la situation du co vide et puis les salles d'arcade sega qui sont en train de fermer au japon malheureusement là je me suis dit c'est le moment ou jamais de partir sur l'achat d'une borne et donc on voulait vous présenter voilà les différentes solutions qui existaient dans l'arcade donc il ya plusieurs solutions il ya des solutions on va dire premier prix les solutions type borne one up qui coûte 299 3 300 euros qui sont des jouets je sais pas si tu as eu déjà ces trucs je suis d'accord je suis d'accord ils sont des jouets voilà c'est on va dire quelque part c'est pour faire comme si j'avais une borne c'est ça on va dire c'est faire comme si c'est pas vraiment avoir une borne ça c'est vraiment pour pour on va dire du plaisir occasionnel c'est plus un objet de décoration voilà que vraiment une borne sur laquelle on peut on peut on peut jouer et d'ailleurs ça ça n'a rien d'une borne à l'intérieur il ya rien du tout il ya juste un écran un petit pcb de retour rien du tout mais ça reste une porte d'entrée on va dire à ce monde de l'arcade un peu obscur pour pour les néophytes comme moi ensuite il ya la borne il ya la nouvelle néo géo là la petite borne à 499 euros mvsx voilà la mvsx qui en fait une néo géo mini en format un peu plus agrandi qui est aussi une solution premier prix clé en main pour jouer justement à la néo géo sans avoir à débourser des sommes folles parce que les jeux néo géo on n'en a pas parlé mais ça a bien augmenté ces 20 dernières années on va dire malheureusement pour nous voilà malheureusement pour nous mais bon tu as quand même une belle collection donc ça prouve qu'on peut encore se l'acheter après il faut faire les efforts pour mais ce n'est pas toujours évident et donc après ça ça reste vraiment des petites solutions clé en main on va dire pour le néophyte qui veut commencer qui veut avoir un bel objet de déco chez lui et qui veut pas forcément jouer tous les jours avec ensuite il ya les solutions intermédiaires type arcade en co les bornes chinoises aussi où là on choisit finalement son stickers généralement ça se rapproche un peu des bornes qu'on fait à la maison c'est à dire avec du bois aggloméré et puis un stickers qu'on met dessus on n'est pas là pour dévaloriser ce genre de pratique c'est ça peut être ça peut être louable ça peut être un projet ça pourrait être un projet commercial etc mais à partir du moment où on met un raspberry une pandora box alors là c'est ce qu'il y a de pire je pense dans le monde dans le monde de la borne moi le raspberry ça va dépendre de comment il est configuré mais mais pour moi la pandora box parce qu'en fait il existe différentes pandora box tu as la vraie pandora box et tu as les copies chinoises des pandora box c'est ça et on va dire 90% du marché est inondé par les pandora box chinoises qui sont en fait des trucs absolument infâmes avec de la latence avec une mauvaise retranscription des inputs etc et puis le catalogue c'est 80% c'est des bootlegs quoi c'est ça ou alors des roms trafiqué bref voilà des bootlegs qui sont pas forcément jouables quand on est un pro de certains jeux on se demande vraiment si on n'est pas devenu nul du jour au lendemain parce que les coups ne sortent pas on n'arrive pas à se déplacer comme on veut et puis et puis on se prend des raclées par l'ordinateur alors que théoriquement on arrive quand même à s'en sortir donc vraiment un fait attention à comment vous la configurez et comment vous l'achetez donc pour moi il ya deux solutions viables il ya la raspberry qui est une solution on va dire viable et puis la solution du pc dont on parlera après qui a via diverses solutions peut s'avérer viable aussi après il ya des solutions un peu plus luxueuse type neo légende donc néo légende c'est vraiment la marque entre guillemets de luxe des bornes fait maison des bornes artisanales donc c'est une boîte franc française et là on en a pour plusieurs milliers d'euros voilà donc ils vendent des bornes un peu comme ce que tu as sur l'arrière à 4000 à 5000 euros voilà on en parlera après mais je pense qu'on peut avoir aussi bien voir même mieux pour moins cher tout à fait suffit de chercher un petit peu c'est ça et après moi par exemple moi je me dirigerais plutôt vers une cordy cab alors une cordy cab qu'est ce que c'est donc il ya moi dans les candidats mes handicaps préférés il ya les bornes sega les astro les new astro city qui sont des bornes gens on va dire sur lesquels voilà les bornes légendaires sur lesquels il y avait le système 30 32 avec les golden axe avec tous les jeux on va dire les shinobi enfin bref tous les jeux légendaires de l'arcade des années 80 et 90 ensuite il ya la place de city qui est finalement une version évoluée de ces bornes là qui à la fois tourné vers le passé et vers l'avenir puisqu'on a des connectiques qui sont un peu plus récentes notamment le vga qui permet quand même de pouvoir brancher un peu plus de périphériques ensuite on a les bornes les bornes de taito donc là on en a un bel exemple derrière moi c'est une repro mais c'est elle est reproduite à l'identique de ce qu'est la viewlix elle voilà et donc la viewlix en fait vous avez les amis les capcom les l ce qui diffère c'est vraiment la conception intérieure et puis surtout la résolution de l'écran qui change donc vous avez du 720p sur deux d'entre elles et puis 1080p et ensuite vous avez les bornes un peu plus exotiques on va dire les bornes snk les bornes capcom l'économie les nanco qui sont on va dire plus difficilement trouvables qui sont très chers il faut se le dire et puis déjà pour trouver les bornes sega dans un dans une bonne qualité non jaunie etc c'est pas si facile il n'y a pas 36 boîtes sur internet qui le font c'est vraiment du underground c'est vraiment je peux vous citer voilà il y a il y a ronnie hercaloc qui en vend sur facebook et puis et puis il y a des boîtes aussi il y a otaku aussi otaku qui est difficilement joignable mais mais qui vend des bornes c'est très moi j'en connais un autre que peu de gens connaissent il est à los angeles il s'appelle kung cheng c'est un chinois qui vit à los angeles il a un choix mais monstrueux mais quand je te dis monstrueux c'est à dire qu'il a un choix dantesque là il n'y a pas longtemps je l'ai relancé juste par curiosité il m'a sorti plusieurs modèles dans d'excellents états le souci c'est le prix du fret des frais de port pour les faire venir de l'aïe jusqu'à chez nous surtout en période dans la période actuelle c'est compliqué par contre il a un choix monstrueux après après il y a peut-être moyen de grouper les frais de port si on en achète plusieurs dans la même groupe et ensuite il y a les bornes dédiées alors là on est sur l'élitisme extrême les bornes dédiées donc ça peut être il y a eu un bon un bel exemple avec la borne de wawa sur le hot run là qui lui a coûté je pense un bras pour la restaurer refaire la peinture etc moi personnellement je n'aime pas qu'on trafique ces bornes là j'aime bien que ça reste dans son jus et puis qu'on essaie d'améliorer on va dire ce qui s'est un petit peu abîmé et encore vraiment pour moi je serais plutôt dans la dynamique de la laisser à l'identique ensuite on a tout ce qui est bornes les spécifiques type lost and aventure les bornes d'enco les bornes cockpit d'avion aussi space harrier et compagnie voilà afterburner enfin bref des bornes légendaires voilà des bornes légendaires mais là là il faut vraiment être un pro de l'électronique je pense pour pouvoir les restaurer et puis les maintenir dans un état vraiment intéressant donc voilà donc moi moi je suis déjà possesseur d'un slot mvs quatre ports j'ai déjà du mvs donc j'ai déjà un pied dans l'arcade moi je l'utilise avec un super gun donc en fait c'est une carte une petite carte mère sur l'arrière qui me permet de le brancher à un écran via une péritel donc c'est une solution qui est viable mais j'ai pas cette sensation de l'arcade parce que je suis obligé de brancher mon stick à aves mon stick neo geo et finalement bah je me retrouve avec une neo geo bis quoi je me retrouve avec c'est exactement pareil j'ai pas d'apport il y a le même catalogue il y a quelques jeux qui sont exclusifs mvs voilà il n'y en a pas énormément et donc je voulais je voulais justement que tu nous donnes toi ton point de vue ton historique et savoir ce que toi tu me conseille que ce que tu nous conseille en tant que joueur à version sur l'arcade moi ma démarche sur les bornes d'arcade elles étaient elle était un peu différente ma démarche c'est que au départ j'ai toujours rêvé d'avoir une borne chez moi moi il faut savoir que je passais énormément de temps en salle d'arcade tant donné qu'on avait qu'une seule télé à la maison on était nombreux je pouvais presque jamais jouer j'avais que quelques petits créneaux comme ça pour pouvoir jouer et c'était compliqué donc chaque samedi chaque samedi et le mercredi après-midi je jouais en salle et j'ai vraiment fait mes premières armes et j'ai découvert beaucoup 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 de jeux en arcade à leur sortie presque un mois street fighter 1 par exemple beaucoup de gens crash dessus moi en arcade franchement j'en ai des souvenirs incroyables du premier street fighter il reste un jouable il reste un jouable pour sortir à nadauken ce genre de jeu de versus comme ça aussi qui était pour l'époque quand même bien travaillé etc avec un peu l'histoire on voyageait etc c'était un petit peu unique donc j'ai vraiment j'étais fou d'arcade et un jour je me disais quand je serai plus grand je m'achèterai une dente je suis parti au départ j'ai joué petit c'est à dire que j'ai vu qu'il y a eu la mode on va dire il ya c'était en en 2010 où il commençait à voir des gens qui fabriquaient des bornes comme ça à la maison bon j'ai alors j'ai pratiqué l'émulation quand elle est sortie au départ donc moi je viens du milieu de l'informatique donc j'ai testé les premiers émulateurs j'ai vu le premier mais les neos geos les neos geos rage x mais c'était même au début d'accord même j'ai joué les premiers jeux d'arcade même je voyais certains jeux que je voulais jouer qui n'étaient pas émuler encore dans même qui ne tournaient pas 100% et puis au fur et à mesure de l'évolution les jeux ont commencé à être émulé correctement etc les mortal kombat 2 ça a mis beaucoup de temps par exemple mortal kombat 1 aussi etc et donc je j'ai pratiqué l'émulation je voyais comment ça fonctionnait mais je me rendais pas compte qu'on pouvait centraliser tout ça à l'intérieur d'une seule borne donc dans les à peu près dans ouais en 2010 j'ai commencé à avoir la réflexion de me dire ouais pourquoi pas me prendre une petite borne parce que je voyais que il commençait à avoir des gens qui en fabriquaient comme ça et j'ai pris contact avec quelqu'un par un ami qui était dans les tournois de jeux vidéo notamment de street fighter il m'a présenté une personne donc il a qui fabriquait des bornes chez lui et donc je lui ai commandé un bar top et c'était les premiers bar top avec hyperspin donc hyperspin c'est quoi c'est un front end donc c'est on va dire c'est un comme un système d'exploitation on va on va dire raccourcir ça plus simplement donc en fait c'est un système d'exploitation qui va gérer différents émulateurs mais surtout qui va leur donner un visuel sympa et plus user friendly pour pouvoir lancer ton jeu donc tu vas avoir des animations tu vas avoir un carousel pour choisir ton jeu tu as les différents systèmes etc alors j'ai pas comment dirais-je eu le choix de j'ai eu le choix du visuel mais j'ai pas eu le choix du système à l'intérieur donc lui il montait un pc qui était comment dirais-je ancré sur le sur la carcasse en bois donc une carte mère avec une carte graphique un processeur un pc complet raccordé avec les sticks devant et donc c'était un bar top blast city donc c'était un bar top qui rendait hommage à la blast city avec les couleurs etc donc j'ai eu ce bar top là je l'ai reçu bon début c'était génial les touches s'allumaient je sais pas si tu te souviens j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur padawan avec dans la vidéo 50 millions de jeux on le voit derrière donc voilà tout à fait et en fait les touches s'allumaient c'est c'est magnifique comme objet mais après il y a pas mal de jeux il y avait les consoles plus les jeux d'arcade bien sûr quand tu joues à la console c'était juste infâme de jouer au stick à certains jeux qui sont quand même plus adaptés pour du pad bon ça je mets de côté mais j'ai pu retrouver les gros titres d'arcade que j'aimais jouer avec mes enfants etc donc c'était c'était assez sympa sauf que bon c'était une borne en agglo donc en bois donc bar top l'écran c'était du 24 pouces non peut-être 26 pouces ou 27 donc c'était on pouvait jouer quand même à deux on avait la place pour jouer à deux le problème c'est que à force de l'utiliser ben en fait le bois travaillait et je me suis retrouvé avec le stick qui s'est enfoncé à l'intérieur du panel et donc après j'ai dû le remonter le revisser prendre des vis plus grandes etc mais c'était des solutions on va dire temporaires c'était du dépensement que je mettais tôt ou tard ça allait se reproduire parce que c'est du bois ça travaille etc non et donc pour 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 rebondir sur ça quand je parlais des born one up c'est exactement la même conception c'est du bois avec des petits pannelles en plus là on est sur des panels premier prix donc en plus ça risque de se casser ces petits sticks ces petits switch qui sont dans les sticks et effectivement que tu me parlais en off des vis à bois qui travaillent avec la sueur parce qu'effectivement quand on quand on est de façon intensive sur sa borne et ben il ya de la sueur qui tombe on n'est pas sur sur une solution qui est viable on va dire sur le long terme c'est donc après après ça j'ai quelqu'un m'a contacté sur facebook parce que je suis je suis designer aussi de site internet et il m'a proposé donc de me faire un échange un site internet contre une borne d'arcade mais là c'était une vraie borne debout d'accord avec complète devait faire peut-être un mètre 70 de haut avec un écran 27 pouces pareil avec un système complet avec plus de plus de 9000 jeux et est donc customisable pareil je pouvais choisir mon visuel donc je vais préparer un visuel je vais envoyer l'adapter sur la borne on a donc je vais fabrique je fais son site internet et il m'a fait livrer la borne chez moi j'avais fait aussi un unboxing de la borne je crois qu'il existe toujours sur pada city il me semble moi j'ai même pas gardé de sauvegarde de ce truc là mais bon bref donc après j'ai reçu cette borne là j'avais toujours mon bar top que j'avais mis de côté pour le coup et j'ai reçu cette borne et encore une fois re déception c'est à dire que je me suis j'ai commencé à me poser la question c'est est ce qu'on peut jouer sérieusement sur une borne d'arcade comme ça est ce qu'on peut jouer vraiment sérieusement moi je partais du principe où je voulais pas juste jouer de temps en temps et avoir l'objet comme ça juste pour dire voilà ça décore ma pièce c'était pas du tout ma démarche moi je voulais jouer sérieusement c'est à dire il ya des jeux en arcade que j'ai kiffé que je voulais terminer et puis quand j'ai pas mal d'amis qui font de la compétition de haut niveau sur street fighter quand ils viennent à la maison qu'on joue on joue sérieusement c'est ce que je voulais mais et puis bon vu 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 nos vu nos forces respectives je pense que si on avait une borne premier prix à mon avis à la soirée c'est terminé on restera avec le site comme des malades c'est pas ce que je veux dire non voilà quand même il faut quelque chose voilà qui tiennent qui tiennent la route mais c'est pas là là pour le coup c'était moins un problème comment dirais-je de solidité sur cette borne là je n'ai pas j'ai pas eu le temps finalement de la mettre à l'épreuve de ce côté là sachant que lui il me garantissait que c'était quand même plus solide mais c'était plutôt l'expérience de jeu donc c'était une borne avec une pandora box je pense une version chinoise voilà copiée donc tu avais du de l'input lag en termes de filtres visuels tu avais quasiment rien donc en fait tu avais le truc brut comme ça pixelisé il n'y avait pas de scan lines il n'y avait rien ce genre de en fait il y avait un petit filtre mais c'était pas terrible quoi je te donne un exemple toi qui pratique la néo géo ben un jeu comme par exemple real bout 2 ou qui est très réactif au niveau de ses contrôles ben c'était impossible de sortir une super dessus donc ok alors que c'est pas le plus réputé pour être le plus rigide qu'off 94 à côté c'est un peu plus technique on va dire les inputs sont un peu plus un peu plus exigeants c'est un peu c'est un peu plus rigide ouais sachant que moi je le kiffe le 94 mais ça c'est une autre histoire et et donc je commence à être déçu et quelque part un petit peu frustré donc après il s'est passé un événement c'est que j'ai déménagé donc j'ai acheté une maison et quand j'ai déménagé ben ma pièce actuelle était un garage donc j'ai mis la borne dans le garage et que j'ai commencé à les laisser mourir et en plus dans le déplacement elle avait commencé à se disloquer sachant que c'est moi qui l'ai transporté j'ai fait très attention mais il s'avère que c'est vraiment des objets de décoration ce n'est ce ne sont pas ben quand c'est de l'agglomération ouais ouais c'est un meuble en fait c'est un meuble c'est un meuble qui se disloque sans sans avoir on va dire la finition d'un vrai meuble quoi on est sur de l'aggloméré on est sur des trucs bruts voilà c'est home made et même si on paye 1000 ou 1500 balles ces bornes là et ben c'est pas ça qui nous assure sachant que c'était une borne qui valait 1599 son prix c'était ça voilà d'accord voilà c'est super quand même pour la personne qui l'aurait payé moi c'est différent bon j'ai passé du temps pour lui faire son site mais c'est différent c'est pas de l'argent que j'ai que j'ai sorti de ma poche donc cette borne là donc j'ai rafistolé je l'ai revendu et je me suis dit bon je mets le projet de côté mais je veux pouvoir jouer sérieusement mais alors laisse moi rebondir pourquoi t'es pas parti sur une borne comme tu as sur l'arrière alors que finalement comme moi donc moi je me suis renseigné à morse pour cet achat je me dis ben voilà je vais prendre une blast city toi on t'a conseillé je le sais une blast city et pour autant tu as dit non non moi j'ai pas une blast city ça s'est joué vraiment à deux doigts et par deux fois donc quand on m'a conseillé c'est à dire non moi j'ai commencé à chercher par moi même et j'avais déjà mon dévolu sur la blast city sachant que j'ai eu les conseils d'un ami pour le citer il s'appelle gameu oni il a sa chaîne aussi sur facebook qui a une chaîne sur youtube qui a une chaîne aussi et voilà qui est bienvenue sur ma chaîne je pense qu'il viendra avec grand plaisir et donc gameu oni m'a dit voilà je lui ai dit voilà moi il y a cette borne là en parlant des bornes sega je voulais une handicap parce que finalement j'ai eu la même démarche que toi je me suis dit je vais mettre un slot mvs et je vais déjà au moins avoir la néogeo dans un bon rendu mais finalement c'est une quête quelque part peu de sens finalement vu que nous on a une aes tu comprends ouais 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 mais c'est pas la même sensation c'est pas t'es devant un écran t'es sur une borne t'es sur quelque chose qui est plus solide t'es pas t'as pas le même pas entre les mains quoi et donc j'ai j'ai j'avais le choix entre une astro ou une new astro ou alors une blast city lui m'a dit voilà la différence entre les deux alors il y a la chaîne de games aim up aussi qui m'a fait beaucoup envie avec sa blast city voilà qui avait j'ai vu aussi ses vidéos c'est aussi ce qui m'a fait trancher plutôt du côté de la blast city parce que lui il estime que c'est la meilleure borne d'arcade qui existe il le dit clairement pourquoi parce qu'il parle justement de ce que tu citais au départ c'est que c'est une borne évolutif qui va pouvoir te permettre de faire du donc jouer classiquement avec un pcb avec un slot mvs mais aussi avec qu'un ordinateur après il faut pas il faut passer par pas mal de séances de bricolage voilà c'est ce qui m'a un petit peu refroidi moi je voulais jouer j'en avais marge je voulais jouer voilà donc cet ami la game yoni il m'a donc conseillé de prendre plutôt la blast je suis allé en voir une près de lyon il y a quelqu'un qui en vendait une sur sur le bon coin et c'était une borne qui a été repeinte apparemment dans le milieu de l'arcade elle est connue l'appelle la blast city noir parce qu'elle a été repeinte en noir je te montre je te montrerai apparemment et en prix alors on est à quel prix sachant c'est cher ce qui est quand même cher pour une blast alors il avait refait tout le panel il avait fait un panel huit boutons au lieu de six le seul problème c'est qu'il avait posé les boutons mais à n'importe comment il n'y avait pas de sens dans la disposition des boutons c'est ce que je lui ai dit je lui ai dit pourquoi tu as fait ça et moi j'avais un projet de reboucher les deux boutons qu'il avait rajouté et de relaisser à six parce que finalement en fait la disposition ne correspondait pas mais surtout il avait pris des boutons de la taille en dessous comme sur ma borne en fait j'ai les boutons standard on va dire et au fond pour mettre les crédits j'ai des boutons plus petits et donc sur ta borne là tu as quand même le bon goût de ne pas avoir pris des boutons fluo qui sont mis dans tout ça là c'est tel que c'est sur la VULIX oui mais non mais c'est très très propre on dirait quasiment une VULIX ça correspond aux couleurs de la borne après je peux mettre des marquis également je peux acheter des marquis qui se glissent en haut en bas alors le marquis pour le néophyte donc c'est vraiment le truc qu'on met donc le petit la petite pub en fait qui montre le jeu sur lequel tourne la borne et qui permet finalement aux personnes de savoir ce qui tourne sur cette borne alors donc après ma réflexion pour en finir avec ça donc j'étais parti sur une Blast City et j'ai vu que c'était trop compliqué que c'était comment on dirait je savais que ça allait être vraiment un travail de longue haleine pour un en avoir une et surtout de la faire fonctionner comme j'avais envie donc on m'a proposé une Blast City et j'ai refusé en fait on me l'a proposé à un prix très intéressant et vraiment on m'a dit voilà t'as 15 minutes tu réfléchis c'est ok tu prends ou alors tu prends pas je me suis je me suis laissé 5 minutes de réflexion j'ai dit non je la prends pas laisse tomber là ça c'est ça c'est la méthode Roni ça c'est ça c'est Roni en gros t'as 5 minutes moi il me l'a fait pour une ViewLinks il voulait que j'achète une ViewLinks VS donc les ViewLinks en fait où t'as un écran comme ça et un écran comme ça en versus et je me suis dit mais comment je vais faire tourner ça comment je vais la brancher il me la vendait pas cher enfin pas cher on était quand même à 2300 euros voilà c'était pas cher pour une versus et après en termes de place je me suis dit mis à part dans mon garage bon voilà je peux pas la mettre donc après ce qui s'est passé c'est que j'ai vu la chaîne d'Ivan Kaiser qui est un pote donc en fait il a présenté très bonne chaîne aussi qui est le bienvenu sur ma chaîne donc en fait qui est devenu un pote à force voilà on a commencé à discuter d'autres choses et après on en est venu à discuter des bornes etc et donc il m'a présenté donc la personne qui lui a fait son système qui s'appelle Greg qui a une société qui est à Marseille qui s'appelle Massilia Arcade donc en fait il m'a mis en relation avec lui d'abord il m'a montré des photos de bornes qu'il avait actuellement il m'a mis en relation avec lui donc j'ai j'ai pris contact avec lui on a discuté d'abord d'abord au premier coup je lui ai juste fait un mail il m'a répondu m'a donné un prix ça m'a refroidi je me suis dit bon j'étais pas prêt à mettre une telle somme tout de suite même si j'avais vendu mon autre borne j'avais l'argent de côté pour pouvoir en reprendre une donc quand tu parles d'une telle somme c'était combien ? moi il m'avait sorti à une part pratiquement on était pas loin il m'a dit il faut que tu comptes pas loin de 3000 pas loin de 3000 ok donc on était pas loin de Néo Légende quoi ? Néo Légende pour une bande pareille c'est plutôt 4000-4005 donc c'est pas la même chose ok pour des finitions similaires et donc bon j'étais toujours dans la réflexion et puis un jour Yvonne Kaiser publie sur son facebook une photo il dit voilà il y a celle là de dispo donc la borne qu'il y a derrière et du coup je rappelle Greg je lui dis écoute elle m'intéresse et tout est-ce qu'on peut discuter je commençais à discuter avec lui moi j'avais des exigences particulières dans le sens où je voulais un système un petit peu plus je dirais un peu plus évolué parce que je me suis dit voilà avec une simple roue il m'a dit bah ça tombe bien moi je faisais du hyperspin jusqu'à présent et maintenant je travaille avec Bigbox c'est beaucoup plus simple tu peux ajouter les jeux que tu veux en deux clics c'est aussi joli tu as plein de thèmes différents tu as juste à cliquer pour changer tes thèmes c'est vraiment user friendly c'est vraiment top etc donc on a avancé on a on a fait la mode la comment dirais-je la configuration ensemble et quand elle était prête il m'a appelé il m'a dit viens la chercher donc moi pour te dire tu sais que je suis originaire de Lyon donc pour descendre à Marseille c'est pas très compliqué c'est pas loin donc je suis descendu il m'a accueilli chez lui il m'a tout montré il était extrêmement gentil avec moi il m'a bien expliqué les choses etc etc ensuite on a chargé la borne et je suis parti alors en terme de poids ta borne elle pèse combien elle est pas loin de 80 kg je pense ok ouais donc on est un peu moins lourd qu'une Blast City qui fait 100 kg mais à mon avis c'est plus transportable dans le sens où ton panel tu peux le replier beaucoup plus facilement mais tu peux aussi carrément l'enlever donc si tu as envie de l'enlever moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai transporté pour éviter que tu sais quand il pivote dans la bagnole qu'il y ait du poids qu'il revienne et qui éventuellement abîme les charnières etc j'ai carrément décliqué en fait déclipsé le panel je l'ai posé à côté j'ai posé la borne et le panel je l'ai posé à côté il y avait juste un seul câble à rebrancher ok ok et donc ça tu l'as chargé dans ta voiture moi j'ai un petit monospace compact que c'est pas vraiment un vrai genre un espace c'est un monospace compact c'est rentré sans problème donc et donc ça ça tu l'as tu as pu le porter avec un voire deux points non je suis allé moi et Greg bien costaud Greg aussi assez costaud ok ok donc vous étiez qu'un cadeau en fait en plus elle rentrait dans l'ascenseur on l'a mis dans la bagnole je suis parti je suis rentré je vais rebrancher ça refonctionner tout de suite ok ce qui est pas forcément possible avec une blast c'est ça avec un tube cathodique il faut quand même faire gaffe voilà il faut porter droit parce que le tube cathodique on en a pas parlé mais le tube cathodique c'est un réel souci sur les bornes on va dire dites traditionnelles type cordy cab parce que le tube cathodique souvent sont des formats propriétaires donc on est sur du 29 pouces c'est à dire que si on veut le changer il faut reprendre le tube à l'identique et ensuite souvent ce sont des tubes qui ont tourné 10-15 ans dans une salle donc nous on se retrouve finalement un peu comme avec une bagnole qui a 150 000 bornes on peut bien tomber et puis on peut tomber sur un tube il y a le phénomène de marquage qui n'existe plus aujourd'hui donc en fait souvent tu achètes des on appelle plus ça eux ils appellent ça un combo ça veut dire qu'il y a un combo tube plus platine et c'est en général des combos Toshiba ok donc voilà ok et en fait le problème c'est que parfois tu vas en trouver un fonctionnel mais il va avoir un léger marquage ok alors juste aussi parce qu'il y a quand même un point qui me pose question donc moi donc j'étais parti donc je suis parti sur une Blast City avec le slot MVS que tu voulais faire en fait qui n'est pas de l'émulation ah oui il faut quand même bien le il n'est pas de l'émulation le stipuler ça voilà ça c'est pas de l'émulation c'est du vrai matériel je dis pas que ton matériel c'est pas du vrai matériel puisque maintenant les jeux d'arcade ben finalement c'est un PC qui s'est fait tourner donc les jeux d'arcade actuels en fait cette borne là fait de l'émulation et du natif si tu veux il y a des systèmes qui sont émulés et il y a des systèmes natifs où c'est un auto-exécutable du jeu qui va fonctionner sur PC je parle pour les jeux récents d'accord et donc si là je vais te dire une grosse aberration si tu veux si tu veux faire tourner le Mario Kart GP sur ta borne avec stick je peux le faire mais j'ai jamais fait ça c'est mérésie pour moi c'est mérésie ouais mais bon la borne était volatile donc comme je l'expliquais dans la vidéo que j'ai faite sur la borne bon j'y reviendrai je ferai des vidéos peut-être plus poussées là-dessus mais je mettrai le lien merci et en fait moi j'ai pour projet de mettre un name track dans peu de temps je pense avant la fin de l'année et il existe aussi des volants pas les volants qu'on a sur PC mais des volants amovibles qu'on peut mettre et enlever en fait sur le panel ici pour pouvoir jouer par exemple à Mario Kart ou à Daytona USA ok ça c'est quand même vachement bien bon après il reste le cockpit il reste tout le reste mais ça à la limite on peut le construire soi-même mais on peut réadapter donc on peut on peut imaginer un système qui se déclipse voilà et sur lequel on reclipse finalement soit un manche à balai si on veut être sur de la simulation soit un volant si jamais on veut mettre du Daytona USA etc et en terme de rendu puisque on passe quand même par exemple sur une Blast on est sur 640 par 480 je crois donc la chaine c'est du full HD c'est ça donc on est voilà donc du 1080p en terme de rendu est-ce que c'est fidèle quand tu mets par exemple un Golden Axe tu mets un Golden Axe un vieux Golden Axe je veux pas te parler de Super Mario parce que là aussi c'est une hérésie avoir des bornes qui font tourner Super Mario c'est même pas pour ça mais il faut pas m'en parler voilà il faut pas en parler mais par contre un Golden Axe là c'est jouable là c'est et donc est-ce que ton Golden Axe t'as vraiment l'impression d'être sur une borne de l'époque ou est-ce que au final avec les apports que ça peut t'apporter les Skylines, les lissages et compagnie est-ce que tu te retrouves avec une expérience qui est améliorée ? alors tu vas avoir une expérience améliorée dans le sens où la résolution va être supérieure donc ça va être un peu plus fin avec les Scanlines tu vas avoir un rendu qui se rapproche de ce qu'on avait à l'original sachant que tu ne pourras jamais avoir le rendu d'un tube cathodique parce que de par le fait qu'il projette des rayons sur tes yeux c'est quelque chose de totalement différent en fait sur un LCD ce sont des pixels qui s'éclairent donc le rendu est différent maintenant moi pour moi je te dis j'ai une grosse expérience arcade honnêtement pour moi ça reste quand même assez fidèle et largement jouable moi dans ma vidéo je présente après c'est du off screen mais je présente Street Fighter 2 et je te laisserai aller jeter un oeil et tu essaieras avec ton oeil d'expert qui a connu ça je l'ai vu et bien pour moi ça m'a totalement bluffé ça m'a totalement bluffé et donc ça c'est vraiment une solution pour toi qui est viable clé en main pour le néophyte arcade parce qu'on l'a pas dit mais quand on prend une borne comme handicap c'est des dizaines d'heures voire des centaines d'heures d'investissement d'arrachage de chute de cheveux il faut un réseau il faut pas acheter tout ça il faut pas aller voir Ronnie en disant moi je veux la borne la borne elle arrive 6 mois plus tard 6 mois plus tard quand même parce que quand on commande chez Ronnie on sait jamais quand ça arrive donc on donne un accompte et puis après un jour ça arrive chez soi donc c'est sympa mais en même temps en même temps souvent on est un peu perdu quoi on est un peu perdu quand ça arrive et si on a pas une bande de potes qui s'y connaissent un petit peu et qu'on peut appeler pour faire du dépannage là ça risque de poser problème et c'est la même chose pour les flippers on en a pas parlé mais c'est vrai que les flippers c'est aussi le même souci il faut quand même s'y connaître un minimum en électronique alors que toi sur ta borne bon si on a une connaissance en informatique et si je dis pas qu'il faut pas s'y connaître mais en informatique si on a des connaissances en informatique si on sait configurer on va dire une récalbox si on sait faire fonctionner des émulateurs on peut faire fonctionner ta borne sans souci elle est fonctionnelle à 100% après ça va être pour pouvoir la faire évoluer par exemple comme moi mettre un intrac il faut avoir quelques connaissances informatiques ou alors rajouter des nouveaux jeux comme je t'expliquais je te disais que la borne faisait du natif du coup tu vas pouvoir récupérer les jeux d'arcade qui sortent actuellement au Japon d'accord ? des dumps de la version telle qu'elle est vu qu'ils tournent sur PC et en fait juste pour pouvoir ajouter ça à ton catalogue c'est là où tu vas bidouiller en fait mais c'est pas... sur ce modèle là ce que j'expliquais c'est qu'en fait tu as deux interfaces tu as l'interface de jeu pur mais tu as également l'interface de gestion ouais ouais et dans cette interface de gestion tu vas pouvoir jouer ok bouger par exemple un titre ou un autre dans une autre catégorie qui te... comment dirais-je qui te paraîtra plus pertinente tu vois ? parce que lui il a fait un système tel qu'il l'a pensé mais toi tu peux dire je sais pas moi Golden Axe il doit aller dans 2D fighting je te dis une bêtise bah tu vas pouvoir le bouger comme ça ok mais tu vas pouvoir donc ajouter ton jeu toi même ok aller chercher l'explorateur du jeu tu peux récupérer sa... c'est toute la... les vidéos, les logos etc tu... tu... tu sais que tu m'as presque convaincu donc... comme... comme quoi tu vois avant la vidéo je me suis dit non non j'ai bien réfléchi ce sera une blast mais là en faisant la vidéo alors... je me dis au final c'est pas mal je vais prendre avec toi t'es un pote moi tu sais que mon projet il est pas totalement tériné l'histoire de la blast j'attends de voir comment ça va se dérouler l'agencement de la place mais il se peut qu'un beau jour à côté de l'autre tu es une blast juste pour jouer t'es une blast comme quoi ? ah voilà mais comme première expérience comme première bande totalement satisfait voilà et surtout ça m'a appris comment fonctionnaient les systèmes etc et peut-être que par la suite ouais je me prendrais une deuxième ok juste dédiée pour ce qu'on a dit au début ok bon bah écoute moi ça me paraît très très bien est-ce que tu peux nous faire un petit tour du propriétaire juste voir un peu plus de façon un peu plus proche est-ce que tu peux nous amener avec ta caméra voilà oui 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 je vois je vois tu vois donc en fait quand tu arrives dans la borne tu arrives ici c'est le menu de base d'accord ? donc en fait tu as arcade c'est tout ce qui est centralisé main donc on va dire c'est les systèmes d'arcade un beau petit street tu as voilà là bah ça c'est la présentation de l'angoisi Tortue Ninja je sais que tu l'aimes parce que j'ai vu des fois où on entend quoi ? c'est ça dans ton générique des Tortues Ninja c'est toute une époque donc tu vois comme quoi je te suis ah c'est toute une époque moi aussi j'ai d'excellents souvenirs dessus donc en fait arcade on va dire il y a main mais tu as un peu de système de l'AM1 tu vois du système 1 SEGA donc Virtua Fighter entre autres et tu as on va dire les jeux vulgaires main je vais te montrer pardon donc après en bas tu as une barre de recherche sur laquelle tu peux scroller et te mettre donc de parents d'alphabétique donc A, B, C, D etc et tu as même un moteur de recherche tu tapes le titre du jeu avec le stick et les couches tu as un petit clavier qui se met ici tu vois si j'appuie là ah là j'ai lancé le jeu attends je vais quitter le jeu je vais te montrer voilà j'ai quitté le jeu et donc attends juste pour juste pour t'interrompre est-ce que les jeux sont stockés sur un SSD ou ils sont stockés sur un un disque classique alors la machine la machine elle est équipée avec deux SSD j'ai un SSD de 512 Gb pour le système et j'ai un SSD de 2 Tera pour tout ce qui est ROM et émulateur donc tout tourne sur SSD ce qui fait que les chargements sont très rapides là c'est une PS5 mais façon arcade voilà c'est ça c'est ça je ne sais pas moi est-ce que tu as un titre qui te viendrait en tête un titre qui me viendrait en tête on va essayer par exemple un Ghouls & Ghost histoire de voir un peu allez donc Ghouls & Ghost donc tu vas dans G donc tu vas avoir tous les jeux G, Galaga absolument tout vraiment on a les jeux de base plus les jeux récents tu vois là il y a Mark of the Wolf tu as le full set bien entendu MVS alors Ghouls & Ghost GH ancien tu vois et là le Ghouls & Ghost est là allez allez on peut lancer allez c'est parti voilà donc tu lances le jeu c'est un petit écran de présentation assez sympa là tu vois et donc le jeu se lance là comme une borne tout à fait donc après tu mets tes crédits donc tu as l'intro tu mets tes crédits et tu... donc sachant que ce PCB là coûte quand même une petite fortune euh... le Ghouls & Ghost ouais on est... on est sur... un peu de Cyprien mais pour moi le rendu du CPS 1 et 2 il est excellent vraiment c'est un des rendus que je préfère le plus sur la borne de toute façon je te montrerai je te filerai les images que je capte avec mon téléphone le rendu est top et puis pour un jeu comme ça ce que j'expliquais il faut un temps de réaction extrêmement court sinon c'est mort tu le sais très bien c'est un jeu très difficile donc... ouais 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 c'est... c'est... c'est pour ça que... je t'ai demandé de le mettre parce que c'est un jeu qui ne pardonne pas en fait et là comme tu vois je m'en sors plutôt bien sachant que j'ai pas la position idéale pour jouer c'est ça ouais non non mais euh... je vois qu'il y a pas trop d'input lag tout va bien quoi parce que ça c'est aussi le gros souci des... des écrans type LCD c'est que... t'as quand même des input lag qui peuvent... qui peuvent gêner d'accord ? il est donné pour 1 milliseconde donc c'est que dalle 1 milliseconde pardon donc c'est que dalle c'est largement bon il est considéré comme étant un 0 lag en fait d'accord ? hop ! et moi par exemple Ghouls & Ghosts sur l'ancienne borne il était injouable et euh... même euh... même euh... ce que j'ai expliqué Shinobi pareil tu sais que Shinobi est euh... extrêmement exigeant dans ses... dans ses timings c'est très serré pour pouvoir placer un Shuriken sur le premier boss par exemple t'as... 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 t'as un espace très réduit et euh... et euh... c'est... c'est presque impossible si t'as du lag et ouais... là c'est quand même vachement euh... vachement ressemblant quoi c'est... on est sur de l'émulation mais de l'émulation qui est fidèle et je vois qu'au niveau de la jouabilité tu t'en sors pas mal bon après c'est un jeu qui est extrêmement dur c'est quelque chose qui soit largement jouable sur lequel je puisse finir des jeux quoi alors... justement là si... si par exemple je te demandais de switcher sur un jeu qui est aussi exigeant un coffre 94 on va aller sur le coffre 94 donc là je quitte ce qui est pas mal c'est qu'il y a des... pour te donner un petit peu une différence avec Hyperspin que j'ai pratiqué avant Hyperspin parfois il va se mettre à bugger quand tu vas quitter des jeux revenir quitter des jeux ça va créer des problèmes au bout d'un moment alors que ce... c'est pour ça que je te demandais parce que moi j'avais acheté sur mon ordinateur d'accord ok le coffre 94 que j'aime beaucoup qui est un jeu hyper exigeant aussi et bizarrement tu vois c'est un titre qui revient assez peu dans les tops Neo Geo parce que pour la plupart des gens il a été surpassé notamment par le coffre 98 mais n'empêche que il a ce charme c'est ça et moi je trouve que les stands des personnages je les trouve super beaux en fait même s'ils sont ils ont comment dirais-je un design un peu carré je dirais un peu rigide mais j'aime beaucoup le style en fait le style me plaît beaucoup et moi je trouvais que le fait que tu as des équipes imposées je trouvais que c'était une bonne contrainte parce que en fait c'était totalement dans ce que le jeu c'est une bonne contrainte c'est à dire c'est des équipes de personnages qui s'affrontent c'est comme quand tu joues à un jeu de foot c'est comme quand tu joues à un jeu de foot et tu ne dis pas moi je prends la France et bien je suis avec la France avec les joueurs de la France c'est exactement ça c'est exactement ça et puis tu avais des équipes qui étaient équilibrées parce que quand tu es un néophyte et que tu te mets sur cofk98 et que tu as en face quelqu'un qui a un niveau expert je pense que tu n'as aucune chance tu n'as aucune chance même à partir du moment où tu as le choix des personnages il faudrait que tu les enchaînes parce que les inputs des supers dans celui-là c'est beaucoup plus exigeant que les autres c'est pour ça que je t'avais demandé celui-là parce qu'il est un peu moins souple on va dire tu fais les attaques elles sortent sans problème oui 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 je vois entre tes mouvements et puis je vois qu'effectivement je l'ai fini très récemment ça ressort de la même façon je l'ai fini il y a peut-être deux semaines je me le suis refait il est dur c'est un des plus durs mais j'y arrive avec l'équipe de Robert et tout ça là j'y arrive assez bien c'est un petit peu comme Art of Fighting 2 c'est des jeux pour les finir c'est une purge Art of Fighting 2 oui c'est une purge autant les équipes sont bien équilibrées autant la difficulté elle était extrêmement dure l'intelligence artificielle il ne connaisse aucun carité il répond au doigt et à l'oeil et que le rendu est super propre tu vois voilà si tu veux je peux te switcher sur un jeu d'arcade de maintenant alors on va aller voir ça 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 m'intéresserait on va aller donc dans dans le Taito Type X donc c'est vraiment les jeux en fait dédiés de cette borne finalement et qu'est-ce que je peux te lancer il y a le dernier Samurai Shodown il y a la version vraiment la version arcade de base de Street Fighter Sword Strike qui va être adaptée sur ces consoles là sur cette borne là tu as le dernier le dernier Samurai Shodown ça me dit bien alors la question c'est par exemple est-ce que tu peux faire fonctionner les versions PC la version PC des jeux de combat c'est celle que j'utilise pour jouer en ligne donc le Mortal Kombat 11 par exemple tu pourras le faire tourner enfin tu peux le faire tourner le Mortal Kombat 11 il y est là attends juste deux secondes je vais te montrer non 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 mais c'est pour voir un peu que effectivement ce type de borne permet à la fois de jouer au jeu ancestraux on va dire au jeu iconique et puis en même temps aux dernières nouveautés il y a Killer Instinct le dernier il y a KOF 14 Mortal Kombat 11 Mortal Kombat XL il y a le dernier Raiden et je vais remettre Samurai Shodown parce qu'il faudrait faire bien que je te le montre mais tu l'as Samurai Shodown le sens que tu as fait une vidéo dessus Samurai Shodown alors j'y joue mais je ne sais pas si j'ai fait une vidéo dessus ah c'est possible c'est possible alors je suis une des seules chaînes du gaming sans vraiment face de gaming en fait il y a quelques moments que je joue mais en fait en fait je joue en cachette je joue off je joue hors YouTube parce que je trouvais que il y avait plein de gens qui jouaient bien mieux que moi quand tu vois des potes comme DGJX ceux qui s'entraînent pendant des jours et des jours sur des jeux forcément leur gameplay leur séquence de gameplay c'est du c'est du perfect quoi moi j'ai pas ce temps là de jeu qui est capable donc forcément le fail est possible et forcément sur internet tu sais bien que le fail malheureusement est très mal perçu et pourtant je vous le dis les yeux dans les yeux le fail on le connaît tous même DGJX on est tous là pour expérimenter on connaît pas les jeux par coeur dès qu'on les allume un beau petit rendu un beau petit rendu un beau petit rendu je joue pas vraiment parce que je t'ai dit j'ai pas la position de mon casque en fait le câble il tire j'ai vu j'ai fait la super là c'est un jeu extrêmement souple beaucoup plus souple que les anciens là c'est vraiment adapté on va dire au nouveau joueur de jeu de Bastogne moi mon préféré de toute façon c'est Samurai Shodan 2 mais celui là je l'ai à peine je l'ai pas je l'aime pas c'est le deuxième le Samurai Shodan 4 non ? je préfère le 2 je l'ai le 4 je le possède aussi mais en fait ce qui me rebute dans le 4 c'est qu'on a pas des stages par personnage et il y a une ambiance trop sombre en fait et c'est ce que j'aime pas je préfère l'ambiance du 2 c'est un régal quoi il y a les musiques les niveaux on a un stage par perso donc du coup t'as une ambiance en fait par personnage qui leur corresponde super bien tu prends le stage de Gennan c'est un espèce de stage de sorcier vaudou et tout c'est magnifique t'as la musique du stage de Galford avec le rocain qui est pendu et tout et incroyable quoi et du coup voilà c'est vraiment mon épisode c'est une ambiance c'est une ambiance plus cartoon on va dire alors que dans le Samurai Shannon 4 on est plus sur du jeu mature on est plus sur de la technicité et puis sur ouais à partir du moment là où on arrive sur des numéros quand même 3 4 moi je peux te dire j'adore le 3 même si le 3 est décrié parce qu'il y a très peu de stages etc pour moi s'il n'y avait pas eu le 3 il n'y aurait pas eu le 4 et le 3 je l'ai écumé quoi je l'ai écumé comme un dingue c'est un des premiers jeux Neo Geo quand j'ai pu me racheter une Neo Geo et on va dire que c'est le Samurai Shadon que j'ai fait à fond le 3 je l'ai fait à mort bien plus que la Neo Geo et bien c'était très très intéressant merci vraiment pour ta démonstration et tu m'as convaincu mais réellement je ne le dis pas pour la vidéo je le dis vraiment tu m'as convaincu donc ça c'est quand même une prouesse parce que ça fait des mois que je me focalise sur le choix de la Blast le choix de la Blast City bon je me laisse encore un petit peu de réflexion parce que de toute façon c'est quand même une somme importante tout à fait mais moi je pense qu'on peut le faire en deux temps moi je vois moi toi et moi c'est fou mais on a eu exactement la même réflexion c'est dingue on est passé par les mêmes étapes et moi comme je te dis je n'ai pas du tout fermé la porte à une Blast dans quelques temps et je sais que comme tu le disais avec la fermeture malheureusement des salles d'arcade il y en aura beaucoup sur le marché et je ne pense pas qu'il y ait de la clientèle pour toutes ces banques non 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 je pense qu'il y aura des opportunités de folie après c'est ça en termes d'état à mon avis elles vont être jaunies je pense qu'ils vont se garder les meilleures bornes nous on va récupérer comme à chaque fois avec le Japon on se récupère les miettes malheureusement mais bon il y a parfois des belles miettes donc on peut avoir des belles opportunités sur des Sega on peut même avoir des belles opportunités sur des Viewlinks donc voilà il ne faut pas se fermer la porte et c'est vrai que on peut le dire ta borne toute faite comme ça c'est 2500 euros au max donc au max mais bon si on part sur ça on part sur le max on part sur la meilleure configuration c'est ça là tu vas avoir une configuration top et on va dire que en termes de jeux PC de jeux récents PC tu en as au moins pour 7-8 ans tu feras tourner tout parfaitement sans aucun problème moi je fais tout tourner en max une banque qui est accessible vraiment pour le néophyte et après si vous voulez être si vous voulez directement vous lancer dans l'expérimentation dans l'arrachage de cheveux dans le purisme à l'état pur vous avez les handicaps voilà les deux bornes qu'on vous conseille vraiment deux bornes qui seront qui ne vous décevront pas parce que tous les autres systèmes vont vous décevoir tous les systèmes à base de bois etc tant qu'on veut jouer sérieusement c'est ça on est quand même sur un public qui est sérieux qui veut s'investir on n'est pas on n'est pas sur on est sur du débutant mais du débutant qui veut s'investir voilà donc donc moi je suis comme toi moi je vous conseille vraiment de vous diriger vers ça de qu'il y ait un système hybride finalement entre entre les anciens systèmes qui était le view links et puis finalement la modernité de l'ordinateur la souplesse de l'ordinateur et je pense que c'est peut-être le meilleur choix que tu as fait pour une première borne je pense aussi voilà bon en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mon ami ici présent qui sera en description je mettrai également la petite vidéo sur laquelle tu présentes ta borne et puis sur laquelle justement tu fais une petite démonstration pour ceux qui veulent en savoir davantage sur le modèle et ce qu'on peut en faire au final parce que là on a fait une petite démonstration mais je pense que sur ta vidéo tu en montres encore plus ouais et en tout cas prenez bien soin de vous parce que les bornes si vous les commandez il faut les désaffecter voilà je vous dis ça sur le ton de la plaisanterie mais sincèrement faites vraiment gaffe parce que malheureusement le Covid comme vous avez vu il a des répercussions assez graves sur l'industrie sur le marché sur l'arcade au Japon donc vraiment si vous voulez saisir cette opportunité de l'arcade c'est le moment ou jamais si vous voulez vous acheter une borne à l'ancienne c'est le moment ou jamais si vous voulez acheter des bornes comme ce que tu montres ici présent c'est aussi le moment ou jamais parce que ça risque aussi de monter malheureusement ils en vendent moins donc forcément ils vont se rattraper sur le prix à l'unité et puis n'hésitez pas à nous poser des questions que ce soit sur ta chaîne ou sur la mienne si vous vous posez encore des questions par rapport à ça on y répondra avec plaisir et on fera certainement d'autres collaborations ensemble je... avec grand plaisir voilà sur ta chaîne sur la mienne en tout cas t'es toujours le bienvenu merci beaucoup et... et fuck DG voilà c'est... il se reconnaîtra voilà c'est pour les puristes c'est pour les puristes nous on se dit à bientôt allez à bientôt salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti